Alors la question de savoir si les puissances occidentales ont manqué de clairvoyance vis-à-vis de l'Ukraine est très complexe et je serais tenté de dire à la fois oui et non une réponse un peu de normand parce que vous avez des pays et je pense en particulier au Royaume-Uni que j'étudie dans les ambitions inavouées qui avaient fait de la Russie la principale menace dans leur documentation stratégique datant de mars 2021 puis vous avez vu d'autres pays qui ont eu beaucoup de mal à accepter au fond la réalité de cette menace ou qui l'acceptant pensait que Vladimir Poutine ne passerait jamais à l'acte et je pense en particulier à des pays comme la France ou l'Allemagne qui jusqu'au bout au fond ont tenté une démarche diplomatique pour éviter l'invasion qui a démarré le 24 février et en fait 2022 et en fait je pense que les différences d'analyse tiennent en particulier à la chronologie que l'on retient pour dater le déclenchement de cette guerre et je l'explique dans livre pour moi en réalité les choses n'ont pas commencé le 24 février 2022 mais elles ont commencé en février 2014 avec l'annexion de la Crimée et déjà des opérations militaires sous faux drapeaux dans le Donbass et donc quand on a cette chronologie en tête évidemment on lit l'évolution de la Russie et son attitude vis-à-vis de l'Ukraine très différemment alors la stratégie des grandes puissances mondiales face à la guerre d'Ukraine est évidemment très 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 différente pour évoquer les principaux acteurs vous avez une Chine qui ne souhaite pas une défaite de la Russie mais qui dans le même temps s'est inquiétée ouvertement de la rhétorique nucléaire utilisée par par le Kremlin vous avez des pays qui ont adopté gérer une position intermédiaire je pense en particulier à l'inde qui a critiqué la Russie l'a condamné mais ne l'a pas sanctionné et donc il ya un certain nombre de pays qui ne veulent pas prendre des sanctions à l'encontre de la Russie c'est également le cas par exemple de l'Arabie Saoudite vous avez des pays qui à la faveur de cette guerre se sont rapprochés de la Russie et je pense en particulier à l'Iran qui fournit des armes et en particulier des drones à la Russie et puis ensuite vous avez des pays qui se sont unis ce sont dont les liens se sont resserrés en raison de la guerre d'Ukraine et je pense en particulier à tous les pays de l'OTAN et donc aux principales puissances au sein de l'OTAN évidemment les états unis mais également le royaume uni l'allemagne la france l'italie la pologne et donc vous avez au fond une cartographie qui est née de cette de cette guerre une cartographie intéressante entre les pays qui condamnent et sanctionnent entre ceux qui condamnent mais ne sanctionnent pas et entre ceux qui soutiennent directement ou indirectement la Russie alors le rôle de la religion d'une manière générale dans les relations internationales est un thème très très discuté il concerne l'ensemble des des religions l'évangélisme par exemple l'hindouisme le christianisme mais dans le livre je me suis intéressé effectivement à trois pays pour lesquels la religion joue un rôle direct dans l'élaboration de leur politique étrangère un rôle direct mais très différent alors à la fois en commençant par par la turquie qui est un pays qui a qui a une sous récèpe erdogan a beaucoup évolué au départ à chercher à avoir une une politique de bon rapport avec l'ensemble de ses de ses voisins et puis a eu le conflit en syrie et avant la guerre d'ukraine il y avait une forme d'isolement de la turquie qui s'était beaucoup rapprochée au fond du qatar qui était proche en termes d'idéologie religieuse des frères musulmans mais la turquie a réussi à corriger son positionnement avec la guerre d'ukraine et à se mettre dans une position je dirais intermédiaire pays membres de l'otan qui fournit en armes l'ukraine notamment via des drones mais qui également ne sanctionne pas la russie ensuite il ya l'arabie saoudite alors l'arabie saoudite c'est évidemment un pays clé parce que c'est là que se trouvent les lieux sains de l'islam que c'est le seul pays au monde dont le nom descend de la famille régnante les saoud qui est dans une dans une transition interne extrêmement délicate avec les ambitions de de jeunes mbs et donc le rapport à la religion ou plutôt le rapport de mbs avec le clergé est une des grandes inconnues au fond des des années à venir et puis je finis avec l'iran donc marqué par un par le chiisme pas marqué par une identité qui s'est forgé en 1979 avec la révolution la 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 fuite du chat cette cette république islamique les deux mots sont très 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 intéressants avec le rôle tout à fait décisif du guide suprême ali khamenaï et puis la situation que nous connaissons avec ces manifestations qui laissent penser qu'on est peut-être face à un début de processus révolutionnaire avec ces femmes qui se qui refusent de porter le voile une contestation qui est partie des femmes qui s'étend à différents milieux de la de la société puis également qui est visible sur de nombreux points du territoire iranien et donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est que c'est l'élément religieux est tout à fait décisif dans la transformation interne de ces trois pays mais il a aussi un impact dans l'orientation de leur politique étrangère puisque que ce soit la turquie que ce soit l'arabie saoudite ou que ce soit l'iran ils veulent aussi exercer une forme de leadership au niveau international pour la religion musulmane alors effectivement le le positionnement de l'inde est une question très très importante pour les l'équilibre actuel et les futurs équilibres du système international d'abord parce qu'il ya le poids démographique de l'inde qui va être plus peuplé que la chine est à très brève échéance avec une population beaucoup plus jeune que la population chinoise qu'on a là aussi une évolution du régime indien marqué par l'hindouisme certains parlent de démocratie ethnique aujourd'hui à propos de l'inde en raison des mesures prises contre les musulmans donc ça c'est aussi un facteur très important que j'essaie d'aborder dans dans le livre et en ce qui concerne son son positionnement international je parle de dualité parce que en réalité la l'inde a une tradition comme vous le savez depuis l'indépendance en 47 de non alignement et dans le même temps se rapproche d'un certain nombre de structures c'est à dire que l'art d'un rejoint à l'organisation de coopération de shanghai qui avait été initié par la russie et la chine au début des années 2000 et qui progressivement est devenu une organisation tout à fait importante et non occidentales ce qu'il a défini c'est d'accueillir des puissances non occidentales et simultanément l'inde s'est rapprochée des états unis du japon et de l'australie dans le cadre de ce qu'on appelle le quad qui vise au fond à relier des puissances maritimes et navale pas pour essayer de contrecarrer l'émergence navale de la chine donc ce sont ces mouvements tout en conservant également des liens très étroits avec la russie je faisais allusion tout à l'heure à l'absence de sanctions prises par l'inde contre la russie pour une raison assez simple c'est qu'une bonne partie des armes indiennes sont d'origine russe et pour toutes ces raisons je parle de je parle de dualité parce que il ya une dualité qui est due à la géographie de l'inde à la fois entre le sous-continent indien donc sans l'approche l'importance de ses relations avec la chine à travers l'himalaya les questions liées à cette à cette frontière et puis la dimension maritime de l'inde qu'elle cherche à développer l'inde cherchant également à devenir une puissance navale puis deuxième élément de dualité en fait cette volonté indienne de faire le choix d'une politique très indépendante de refus non pas de partenariat mais de refus d'alliance contraignante alors la question de l'impact des enjeux globaux sur les enjeux géopolitiques on pourrait la retourner c'est à dire je crois qu'ils se caractérisent la situation actuelle je l'avais j'avais essayé de l'expliquer à la fois dans guerres invisibles c'est quelque chose que je développe dans dans les ambitions inavouées c'est précisément l'enchevêtrement des questions géopolitiques classiques comme l'accès aux ressources la compétition des puissances la la prédominance technologique avec les questions globales qui a priori d'un point de vue européen doivent être traités comme des biens communs et avec une approche coopérative en réalité on se rend compte que ces questions globales sont de plus en plus travaillé par des rivalités de puissance et en particulier par la rivalité sino américaine et c'est pour ça que dans le livre j'essaie d'élaborer une nouvelle notion qui est la notion à la fois de grande stratégie c'est à dire la capacité d'essayer de se projeter sur une ou deux générations pour l'orientation de et le positionnement de international du des neuf pays plus la france que j'étudie mais je parle de grandes stratégies vertes c'est à dire qu'à mon avis la première étape pour les dix pays que j'étudie c'est la question énergie climat c'est là le premier la première pierre d'un effort de grande stratégie aujourd'hui c'est d'être capable d'avoir une conception je dirais précise des enjeux énergétiques et des enjeux climatiques ça veut dire quoi ça veut dire être capable et très peu de pays le sont en réalité d'avoir une sorte de de une série de jalons entre aujourd'hui et 2050 2060 date à laquelle pour les occidentaux la neutralité carbone devrait être atteinte et pour la chine de 2060 donc si vous voulez le une des idées du livre c'est de souligner le fait qu'aujourd'hui la grande stratégie commence par les questions énergie climat la question de la transformation d'une question géopolitique en affrontements militaires est complexe parce que vous pouvez avoir des affrontements non visibles ça c'était l'objet de guerres invisibles publiés en 2021 ce qui est frappant avec la guerre d'ukraine c'est que encore une fois et les autorités ukrainiennes les premières ne pensaient pas que vladimir poutine passerait à l'acte si vous voulez dans la hausse dans la notion de puissance telle que je l'étudie il ya la notion de potentiel c'est à dire que vous avez un potentiel un peu comme un portefeuille selon que vous avez tel type de ressources tel type d'actif mais ce qui est très important c'est aussi votre capacité de passage à l'acte c'est ça qui vous définit comme comme menant une politique de une politique de puissance et donc le le fait marquant de l'année 2022 c'est que un pays membre permanent du conseil de sécurité puissance nucléaire en espèce la russie décide de recourir à la force de manière tout à fait directe et brutale beaucoup plus directe et brutale et beaucoup moins invisible qu'en 2014 au moment l'annexion de la crimée contre un pays souverain non doté de l'arme nucléaire et qu'il le fait avec une rhétorique nucléaire c'est à dire avec un chantage nucléaire et ça c'est une rupture tout à fait majeur qui est en train au fond de faire vaciller ce qui reste d'ordre international et donc pour répondre très précisément à la question de savoir ce qui fait passer d'une tension géopolitique à un affrontement direct je dirais que c'est principalement la volonté des dirigeants et dans le dans le cas de la russie c'est manifeste alors le positionnement de la france sur le plan stratégique précisément l'objet du livre est de partir du constat que bien souvent quand on fait des exercices prospectifs en france on les fait dirais je hors sol un petit peu c'est à dire que on élabore ce que pourrait être notre notre stratégie sans passer par une étape que j'essaie de que j'essaie de d'occuper enfin de faire dans avec ce livre qui est de s'intéresser aux stratégies des autres parce que ce sont votre stratégie elle commence à exister lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie et donc à mon sens il faut essayer de délimiter une sorte d'espace du possible en fonction d'une connaissance la plus précise possible de ce que les autres veulent et peuvent faire et donc si vous voulez le le livre à cette ambition de délimiter ce que j'appelle un peu pompeusement le non agone stratégique de de la france c'est à dire au fond une forme géométrique à neuf neuf côtés qui définissent l'espace dans lequel le la stratégie française ça ne limite pas la stratégie française ne se limite pas à ce non agone évidemment mais sont quand même neuf pays les neuf pays que j'étudie c'est à dire la russie la chine l'allemagne dans un premier temps les états unis le royaume uni l'inde dans un deuxième temps et pour finir la turquie l'arabie saoudite et l'iran dont les politiques touche directement les intérêts français dans plusieurs champs et en particulier dans le champ énergétique et climatique et donc si vous voulez je pense que le positionnement de la france il doit se penser en fonction de ces neuf puissances ça ne limite pas la question et la question évidemment très importante c'est le type de relation de puissance avec ces neuf pays et l'articulation entre ce type de relation et le positionnement européen de la france